La France découvre un petit homme à part, loin de l'écrivain Bellâtre. Un droupi de 42 ans, à la fois timide et sûr de lui. Vous avez vécu tout ce que vous racontez ? Heureusement que non. Un peu ? Heureusement que non, un peu. Un peu. Mais il n'y a pas que la vie dans la vie. Allez, on y va. 400 000 ventes en France. 40 pays qui achètent les droits. La littérature française a trouvé son mauvais garçon. Elle ne le quittera plus des yeux. Houellebecq est devenu une vedette. Il veut être une rockstar. L'écrivain se met à la chanson. Mickaël Garçon a joué avec lui pendant des mois. Il se souvient de leur première répétition. Déjà, il était déjà très connu. Il avait sorti les bouquins qu'on connaît. Et puis, il me tape, il me met la main sur l'épaule. Il me dit qu'on va être obligatoirement très copain parce que je suis copain avec les claviers. Et voilà, c'est la première chose qu'il me dit. Et effectivement, après, pendant tout le fil de la tournée, on ne s'est plus lâché. J'allais chez lui, il venait chez moi. Il avait décrété qu'on serait pote. Et c'était bien ? Et c'était bien. C'était plutôt bien, oui. Le concept ? Six musiciens. Et les poèmes de Michel qu'il scante sur scène. L'album s'appelle Présence humaine. Nous marchons dans la ville. Nous croisons des regards. Et ceci définit notre présence humaine. Putain, c'est hyper dur à tenir. Je sens que j'ai pris 20 ans. C'était il y a 20 ans. Et Michel, garçon, garde en mémoire chaque détail de cette fabuleuse aventure. Quelques mois, une tournée, une trentaine de dates. Quand Houellebecq est devenu chanteur. Au début, il est dans le rôle. Il est dans le rôle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il se dit, je vais monter sur des scènes. Il va y avoir des groupies. Ça va être la vie incroyable. Et je me demande si ce n'est pas pour lui une revanche sur la vie. Parce qu'il m'a toujours dit que c'était le vilain petit canard à l'école qui se faisait taper dessus. Que c'était un peu le bouffon. Et tout d'un coup, il est sur scène. Il chante. Il y a des gens qui l'applaudissent. Il y a des gens qui l'arrêtent dans la rue. Pour tout dire, ça commence tout doucement. Sur scène et dans le public. Mais les dates s'enchaînent. Les salles se remplissent. Houellebecq se prend au jeu. Surtout qu'il a la cote. Il avait beaucoup de succès avec les filles. Lui, il était très axé là-dessus. Je pense que les filles qui venaient, c'était des filles qui étaient fans de ses bouquins. Et qui étaient fans du personnage. Un peu vieillis. Un peu vieillis.